Quand on s'interdit les facilités et les conventions en usage dans le roman et qu'on poursuit dans une voie purement littéraire, à l'exemple du nouveau roman, quel est le thème qu'aucun écrivain d'avant-garde ne songerait jamais à aborder ? Les souvenirs d'enfance, bien sûr. Trop banal, trop classique, trop conventionnel. Or, c'est précisément ce thème qu'à 83 ans, Nathalie Sarraute choisit de décliner dans Enfance, paru en 1983. Si ce livre occupe une place à part dans son œuvre, il n'en représente pas moins un coup de maître. Car, pour rester fidèle à sa conception de la littérature, Sarraute utilise un procédé qui lui sourit sur les deux tableaux, l'évocation et le style. C'est par le biais d'un dialogue entre deux voix qui se tutoient qu'elle donne à voir et à entendre la fillette qu'elle a pu être. D'abord, la voix de celle qui fait remonter à sa conscience les souvenirs d'enfants. Ensuite, celle d'une interlocutrice qui la pousse à s'expliquer, qui la taquine, reformule parfois son propos. D'entrée, Nathalie Sarraute avoue qu'elle ignore pourquoi elle est tentée d'évoquer ses souvenirs d'enfance. L'interlocutrice sait que ces mots la gênent, mais qu'elle passera outre. La complicité entre le double et l'auteur est attestée lorsque cette dernière dit « Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote dans les limbes ». Or, c'est précisément l'idée que ça tremblote, qu'il y a des petits bouts de quelque chose d'encore vivant qui a de la valeur. « Enfance » donne à Nathalie Sarraute l'occasion d'évoquer la complexité de la relation à sa mère, russe, peu chaleureuse. Le meilleur rôle revient au père, ingénieur, russe lui aussi, d'une attention touchante, mais trop raide pour pousser plus loin leur complicité. Mais le plus beau, dans ce livre sans égal, c'est ce que Nathalie Sarraute décrit comme la sortie de l'enfance, et qui pourrait peut-être se dire ainsi, avoir congédié la honte. « Enfance » de Nathalie Sarraute, c'est à lire en poche chez Folio.